La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique domine l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 22 novembre 2021. Réoumi Quotidion rapporte une marée humaine revenant sur le meeting d'investiture de Barthélémy Diaz. Ce journal souligne dans ses colonnes que le candidat de la coalition Yehuy Askanui à la ville de Dakar a réussi une véritable démonstration de force. Son meeting d'investiture a drainé un monde fou au terrain de Khariala. Militants et militantes ont répondu massivement à l'appel des leaders de Yehuy. Renseigne Réoumi Quotidion et dans le quotidien Vox Populi, Barthélémy Diaz se prononce sur l'issue du scrutin pour la ville de Dakar. Il n'y aura pas d'élection le 23 janvier 2022. Ce sera une formalité. C'est le maire de Dakar qui vous parle, déclare la une de ce journal, Barthélémy Diaz, pendant que son coup avertit. « Je ne signerai aucune charte pour la non-violence. Cela commence à ressembler à de l'hypocrisie », lance le leader de PASSEF à l'endroit de la société civile. Barthélémy Diaz, tête de liste, s'engage à réinventer Dakar, rapporte pour sa part Sud Quotidion, qui revient également sur le meeting d'investiture des candidats de Yehuy Askanui. Yehuy qui active sa tasque force, selon Sud Quotidion. Au même moment, dans Réoumi Quotidion, Zahra Iyantiam tire sur Yehuy, la qualifiant de coalition au sommet qui ne s'intéresse pas à la base. Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire n'a pas en effet raté les membres de l'opposition, en particulier ceux de Yehuy Askanui, candidate aux élections locales et tête de liste de la coalition Benno Bokoyakar. À la SICAP Liberté, elle a verbalisé les membres de Yehuy Askanui, rapporte Réoumi qui revient sur son grand oral de samedi dernier sur Réoumi FM. Zahra Iyantiam y évoque les investitures et exclut toute possibilité de report des élections comme le soupçonne l'opposition. Elle tacle aussi ce qui trouve suspect le fait qu'aucune liste de Benno Bokoyakar n'ait été rejetée alors que celles de l'opposition l'ont été, indiquant que ces rejets des listes de l'opposition démontrent un défaut de représentativité et d'expérience. Pendant ce temps, dans l'Observateur, Soham Wardini revient sur sa relation avec Khalifa Sale, sa gestion de la ville de Dakar, entre autres, et trouve inconcevable de se tromper de combat en voulant utiliser la mairie comme une arme politique. « Je n'ai jamais pris l'initiative de la rupture », précise également Soham Wardini dans l'Observateur, où elle soutient qu'une femme n'est jamais coupable de son viol. Au même moment, pour Macky Sale, c'est l'équation du recollage des morceaux qui se posent. Aux yeux de Walfe Cotidon, journal qui s'intéresse principalement aux perspectives post-locales et pré-législatives, et Dakar Times livre l'adresse à la nation de Sherma Régnas à l'endroit de la jeunesse et à l'élite politique. Ce journal informe aussi que le relief général de Medina Bay, Sherma Régnas, sera reçu par le chef de l'État Macky Sale, selon dit. Le même Macky Sale occupe la Une du Soleil avec Antony Blinken. Le quotidien national signale ainsi 580 milliards de francs CFA des États-Unis au Sénégal pour les infrastructures et la sécurité. L'astre de Anne fait état de quatre accords signés et note que le modèle démocratique sénégalais a été salué par Antony Blinken, qui s'est prononcé aussi sur la souveraineté pharmaceutique du Sénégal et a invité à faire de l'Institut Pasteur un hub vaccinal africain. Blinken entonne l'hymne du Sénégal, titre pour sa part Le Quotidien, où il chante la démocratie et la coopération. Le Sénégal est une démocratie forte, déclare le secrétaire d'État américain, qui estime et soutient que le président Macky Sale a foi en la constitution de son pays. Les États-Unis financent pour plus de 581 milliards d'infrastructures, nous apprend aussi le journal d'Omadjambaljane, pendant que Libération fait état de Bamboula à la Sainte Terre, informant que le gérant et député-maire de Kursa Makan est au cœur du scandale. Réoumi Coutinian révèle au même moment qu'après Miss Sénégal, un autre scandale éclabousse Miss Labado. La parole aussi se libère. D'autres filles qui ont participé à Miss Labado confient avoir été victimes de chantage sexuel. Ces filles qui ont témoigné dans l'anonymat, citent deux hommes membres du comité d'organisation de Miss Labado qui leur faisaient des propositions indécentes, sans quoi elles n'avaient aucune chance de gagner le concours, informe Réoumi qui nous apprend aussi dans l'affaire Miss Sénégal que la ministre de la Femme demande à ce que justice soit faite conformément à la loi pour élucider cette affaire. Amina Bajan, elle, dépose une plainte devant le procureur dans l'affaire du viol présumé suivi de grossesse de Miss 2020. Adhissar, elle, sort de son silence et appelle à soutenir Fatima John et toutes les femmes victimes de viols, nous apprend l'observateur, pendant que Réoumi renseigne qu'au Pakistan, les violeurs seront désormais castrés. Et en quête dévoile le dilemme des femmes enceintes face à la vaccination contre la COVID-19. Selon ce journal, plusieurs se font vacciner, certaines se posent des questions et le reste refuse catégoriquement. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de enquête. Et dans l'ASSE, la CAPS exhibe sa force et interpelle l'État relativement à la restructuration et au développement du secteur de la pêche. Dans la magistrature, Libération annonce un grand chamboulement et informe que le Conseil supérieur de la magistrature est convoqué aujourd'hui et d'importants changements sont attendus si on en croit ce quotidien. Et nous revenons dans le quotidien LAS où Maki exprime sa soif de trophée en remettant la torche olympique, rapporte ce journal. Ce qui nous plonge dans le monde du sport avec Stade, qui nous conduit en Europe et rapporte que Manchester United a été humiliée avant de signaler Chelsea, Liverpool et City autoritaires. Dafatin, lui, arpente les 198 marches du monument de la Renaissance pour battre Boignac 2, informe Sunulambe, qui fait focus sur ses entraînements et siffle aussi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.